Deuxième cavalier, pestilence. Ça veut dire quoi ? Pestilence, c'était dû à la peste à l'époque. Pestilence, on sait que ça veut dire, tiens, ça pue. Franchement, les cadavres étaient balancés en la rue tellement il y avait des... C'était pas du coronavirus à l'époque, ça rigolait pas. J'avais la moitié de la population qui passait, c'était un truc... Bon, ils n'avaient pas non plus de suivi médical ni de connaissance de d'où ça venait. Par exemple, ils touchaient les malades, puis ils allaient manger après avoir touché les bubons des malades de la peste sans se laver les mains. Évidemment, ils attrapaient la peste et après, on trouvait la même famille. Une fois qu'on avait bougé le cadavre et changé de place, ceux qui avaient touché le cadavre mouraient à leur tour, ce qui fait que ça faisait une peur dingue. On croyait que c'était le diable qui était dans les cadavres et ils s'enfuient à ce moment-là très loin, laissant les cadavres pourrir, ce qui augmentait encore l'épidémie. Et donc, pestilence, ça pue quoi. Ça pue le doigt du cadavre dans les rues. Donc, ça, c'est l'eau. Alors, là, j'ai mis la France. Pourquoi ? Parce qu'on va voir apparaître l'Institut Pasteur... Ce n'est pas l'Institut Pasteur qu'on va voir, pardon. On va voir apparaître Pasteur au XIXe siècle qui est, on va dire, le Messie, le prophète de la France. Parce qu'en fait, il... Attention, là, oupi. Il va donc pouvoir... C'est quelqu'un qui va récupérer les travaux, en particulier d'Antoine Béchamp, sur la vie microbienne et sur la vie invisible des micro-éléments, des bactéries, tout ça, dans le corps. Il va récupérer ses travaux, d'ailleurs, sans trop le citer. C'est donc, c'est le premier, un peu... Pasteur, c'est un peu le premier grand imposteur au niveau de la médecine, puisqu'il ne dit pas, comme ses acolytes précédents, je me suis appuyé sur les travaux d'un tel et d'un tel et j'ai été plus loin. Il ne dit rien du tout. Il dit, j'ai découvert ça. Il faut rappeler qu'on prétend que c'est l'inventeur du vaccin. Ce n'est pas vrai. L'inventeur du vaccin, c'est un Anglais, au XVIIe siècle, bien avant. XVIIIe, plutôt, oui. 1700 et quelques, 1720 par là. Et donc, qui est contre la variole, je crois d'ailleurs, je crois que c'était... Et qui a, pour la première fois, découvert qu'on pouvait injecter, ou faire passer dans le sang un microbe atténué. Donc, ce qu'a fait Pasteur, c'est qu'avec des instruments de physique optique, microscopique, il a pu mettre en évidence beaucoup plus facilement que ce n'était pas du tout une intuition débile et qu'on pouvait faire ça parce qu'effectivement, il existait cette existence qu'on pouvait voir, grâce à une optique bien meilleure, on pouvait voir l'existence de ces microbes. Et donc, il n'a fait que... que matérialiser, en fait, l'intuition qu'avait eue cet homme au XVIIIe siècle. C'est quelqu'un qui prend à droite, à gauche, qui prend les travaux d'Antoine Béchamp, qui prend les travaux de Janssen, qui a l'intelligence énorme de réunir tout ça, parce qu'il faut savoir faire des synthèses, mais qui a la malhonnêteté de faire une affaire juteuse avec tout ça sans forcément citer ses sources. Antoine Béchamp va être tellement mis de côté, alors que c'est un inventeur, un chercheur génial et un découvreur génial, et on va oublier la suite de ces travaux qui concernent le fait qu'en fait, le microbe n'est rien, mais le terrain est tout. Et qui va découvrir qu'en fait, que le microbe, en présence d'un certain type de santé, d'énergie et de milieu acide ou basique du sang, peut se modifier lui-même et redevenir à nouveau une cellule saine. Ce qui est expliqué aussi dans notre intestin. Dans notre intestin, on contient des millions et des millions de microbes, or il ne nous tue pas. Au contraire, s'ils n'étaient pas là, on ne pouvait pas vivre, on ne pouvait pas digérer. Donc, cette présence des microbes, voilà. Donc tout ça, pour parler de Pasteur, cette science qui commence à s'installer, et quel type de science que c'est ? Ce n'est pas la science qui existe depuis les Grecs, et qui a commencé à s'élaborer, et qui continue sa montée pendant tout le XVIIIe siècle, de manière très très évidente, en mettant de côté les croyances religieuses, évidemment, c'était nécessaire, mais ils ont mis de côté, malheureusement, une science, c'est important, 1666, tiens, ça aussi, je voulais en parler, 1666, suppression de l'astrologie dans l'Académie des Sciences. On l'éjecte, d'après Colbert, c'est de la Vierge. Et donc, ça, c'était une grosse erreur, parce qu'en faisant ça, le chiffre de la bête, on va transformer la science, non plus en une science holistique, globale, qui étudie aussi bien la matière où on va réunir la science à uniquement le matérialisme, et c'est un peu ce que va faire Pasteur à cette époque-là, en disant, il suffit de maîtriser les microbes dans un corps et vous le guérissez. Ce qui est faux, la santé ne vient pas par la maîtrise des microbes, elle vient par la maîtrise du terrain qui empêche les microbes de se développer. C'est comme quand vous avez des rats dans une maison, si vous avez des rats dans une maison, il faut vous poser la question par où ils sont entrés, c'est qu'il y a un trou dans la maison, ou des souris, il y a des trous, il faut boucher le trou. Si vous bouchez le trou, l'obsession de tuer les souris est peut-être intéressante s'il y en a trop, mais en réalité, il faut vraiment voir par où ils sont passés pour rentrer. Après, vous pouvez les tuer, ils rentreront plus. Donc d'abord, renforcer le terrain, guérir le terrain, et ensuite, procéder au nettoyage nécessaire pour enlever ce qui prolifère sur quelque chose de sale ou d'incomplet. Donc ça, c'est Pasteur à casser avec cette tradition de la médecine pour créer une nouvelle médecine uniquement matérialiste. Et on est complètement dedans. On l'appelle maintenant allopathie. Puisqu'à la même époque, chez les Allemands, il y a eu l'homéopathie qui a été découverte, qu'elle a redécouvert le pendant au lieu de guérir par un contraire, elle a guéri par le semblable, mais en haute dilution. Donc c'est une approche complètement différente qui, elle, oblige de respecter le terrain et recherche le terrain. Donc là, le matérialisme s'insidue de plus en plus profond. C'est la deuxième fonction de l'antéchrist, si on veut. C'est-à-dire que couper petit à petit le ciel, l'être humain, il est entre terre et ciel. Il est entre nature et cosmos. S'il n'équilibre pas les deux, il risque de devenir rien. C'est le nihilisme dont a parlé Nietzsche. C'est cette coupure, en fait, avec ce qu'est réellement l'être. Spinoza, Nietzsche, ont commencé à faire le terrain. Alors, le ciel, ce n'est pas la religion. Dès que vous avez quelque chose que vous placez au-dessus que vous idéalisez, que ce soit une nation ou une religion, ce n'est pas ça du tout. Le ciel, c'est la place. Qu'est-ce que nous dit le ciel ? Et c'est ça qui est compliqué. C'est pour savoir ce qu'il dit. L'astro est l'un des moyens, mais la méditation est l'un des meilleurs moyens aussi. Le yoga permet d'ouvrir les chakras de manière à ouvrir à un moment donné la glande pinéale qui va permettre de voir clairement avec l'intuition et non seulement avec le mental. Tout ça, c'est des processus qu'il faut faire. Donc là, dans le processus de médecine matérialiste, on va fabriquer une espèce de technoscience qui va être au service uniquement d'un bien-être obtenu en éradiquant le mal que vont être les microbes et les virus. On va les éradiquer et on obtiendra un bien-être grâce à cette éradication. Évidemment, les antibiotiques vont tuer aussi la flore intestinale. Les vaccins vont avoir des effets secondaires ensuite dramatiques en créant énormément d'allergies ou des cancers. Les EHS le savent bien puisqu'il y a beaucoup d'EHS qui sont en amont victimes des effets secondaires de vaccins qui ne sont et ça, ce n'est pas du tout du fait que nous sur Internet, moi c'est mon vécu donc je le sais, ils ne sont presque jamais répertoriés. Les accidents vaccinaux ne sont presque jamais répertoriés. Bon, maintenant, sur YouTube, on a fait toute l'histoire et il y a des théories complotistes qui disent c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès mais ce n'est pas parce que c'est fait exprès, c'est parce que ça marche comme ça. C'est-à-dire que le tout-bib ne peut pas dire à cause de ce qu'avait de l'apocalypse-là, de celui-là, il n'a pas le droit de dire que ça n'a pas marché parce que sinon il serait mis au banc de ses camarades et de ses collègues. Donc il va dire oui, bon, on ne peut pas dire que ça a raté mais ça n'a pas marché. Voilà, c'est cette espèce que il y a Macron qui a dit ça à une époque. C'est-à-dire on peut pas dire que c'est raté mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas un échec mais on va dire que ça n'a pas marché. En gros, c'est ça, c'est cette mauvaise foi qui fait qu'il ne veut pas croire que ça vient. On n'a pas de preuve que ça vienne de là sauf que ça apparaît un jour, une semaine après. Bon, avant la personne n'était pas malade, elle reçoit une piquouse, elle est malade derrière mais on n'a pas de preuve que ça soit dû à ça. Effectivement, on n'a pas de preuve puisqu'on n'avait pas prévu que ça rende malade, on avait prévu que ça guérisse ou que ça protège une maladie. Donc ça ne doit pas arriver. Comme ça ne doit pas arriver, le raisonnement qui dit que ça fait du mal est très certainement faux. Très certainement. Donc vous voyez, ces gens-là se perçoivent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas d'autre élément d'analyse qui leur permettrait de dire pourquoi c'est incompréhensible. Si ça fait du mal alors que ça doit faire du bien, c'est que tout en amont serait faux. Or, ce que j'ai appris à la fac ou pour lequel on m'a donné un diplôme ne peut pas être faux. Et tac, le vrai raisonnement scientifique qui dit dans tout fait qui est existant et réel que je constate, je dois pouvoir m'en saisir pour l'analyser. Si je n'arrive pas à l'analyser, ce n'est pas la faute du fait, c'est la faute que ma connaissance actuelle est incomplète encore. Et la science avance toujours comme ça. Donc le vrai scientifique prend les faits tels qu'ils sont. Il ne va pas dire ce fait-là me déplaît donc je l'élimine. Or là, c'est ce qu'a fait Pasteur avec les travaux de Béchamp. Donc c'est la France le grand coupable entre guillemets de ça. Même les Etats-Unis avaient fabriqué le néolibéralisme. La France a fabriqué le technoscientisme médical en particulier qu'on voit en agriculture, en médecine. Ils étaient les premiers à inventer cette technique et je vais forcer la nature, je vais forcer le corps à m'obéir parce que je suis le démiurge et je suis maître des microbes. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. Évidemment, en ce moment, Macron est comme par hasard en ce moment et fils de médecin donc allopathe évidemment et avec des problèmes parentaux qu'on voit très bien dans son thème reproduit l'erreur parentale mais sous forme de religion, sous forme de il faut croire dans le vaccin et ayez confiance. Si vous n'avez pas confiance dans la science, alors vous n'êtes plus un bon citoyen. Mais la science, c'est lui. Ce n'est pas du tout la vraie science. La vraie science, c'est l'analyse. Je rappelle le professeur Raoult qui est quand même un grand épidémiologiste qui a dit des choses. Il ne s'agit pas de le croire mais il s'agit d'entendre ce qu'il dit. Le chef du CNRS en microbiologie dont j'ai donné le site, c'est le chef le directeur actuel du CNRS en microbiologie et en médecine des microbes et qui a commencé à révéler qu'on était dans le mur avec la vaccination. Bref, quand des grands... Directeur de recherche sur CNRS. Oui, c'est ça. Directeur de recherche. Tu parles de Sabatier. Sabatier, voilà. Merci. Je savais que tu le ressortirais. Moi, je n'ai pas la mémoire des noms. Je suis désolé. C'est Sabatier. Donc, voilà. C'est Dominique Sabatier. Non, pas Dominique. Ce n'est pas Dominique ? C'est... Fille ? Non, Jean-Marie. Non, c'est pas Jean-Marie. Bon, Sabatier. On va dire le professeur Sabatier. Donc, on recommence. Le professeur... Donc, c'est le professeur Sabatier qui est le premier... Enfin, pas le premier qui est venu, qui n'est pas soupçonné d'être anti-vaccin puisqu'il ne travaille que là-dessus. Qui a quand même révélé petit à petit que la phase actuelle où on a été de l'essai des vaccins, des vaccins RN, n'est pas du tout dans une bonne phase et on est en train de merder comme ça. Donc, il faudrait arrêter. Donc, quand des gens qui sont de ce niveau-là commencent à dire qu'il faudrait s'arrêter, on va dans le mur, là. C'est pas bon. On s'est trompé. C'est pas la faute des complotistes. S'ils pensent ça. C'est parce qu'ils ont étudié leur sujet. Donc, le complot n'est plus du tout là où on pense, finalement. Puisque s'il y a un fils de médecin qui est sûr que les médecins ont toujours raison et que la médecine, c'est Dieu, c'est peut-être lui qui a un problème parental à résoudre et un problème thérapeutique à résoudre pour retrouver son âme et non pas répéter en étant sûr de lui des choses qui invalident complètement d'ailleurs l'amour de la science qu'il prétend avoir puisque c'est pas scientifique de refuser les faits. Il y a sûrement une peur de ne pas être élu puisqu'il a fait beaucoup avec une très bonne volonté pour répandre la vaccination ce qui a pu protéger certaines personnes, ça c'est sûr, je pense. Les personnes qui étaient en grand danger de mort ont pu être protégées. Mais cette généralisation de la vaccination qui allait obtenir une immunité collective n'a jamais existé et ça ne marche jamais comme ça. Les virus se fatiguent et il n'y a pas d'immunité collective si on veut. Il y a une immunité qui apparaît parce que le virus se change de nature. Mais bon, bref, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais vacciner. Ça veut dire qu'il faut bien réfléchir parce que ce n'est pas du tout un acte anodin et c'est ce que nous a fait croire Pasteur. Donc là, ce deuxième cavalier, on voit que c'est Macron qui est en train de le jouer en ce moment. Il y a eu Trump, peut-être Biden le joue encore puisque tous les piques capitalistes jouent dans la cour des Etats-Unis.